Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai été viré de Gymshark après 5 ans de sponsoring, et surtout après avoir été un des plus anciens athlètes de la Team France. J'espère que t'es prêt, on est parti. 5 années, 5 années de guerre, Maximus, 5 années. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Alors déjà, si ça te surprend de voir une vidéo sur ce sujet-là, ou que t'es proche de moi et que tu dis « putain, mais il aurait pu m'en parler avant », sache que j'avais absolument pas le droit d'en parler, évidemment, avant le moment opportun, qui n'est autre que la fin de mon contrat. Donc contractuellement, je devais garder le secret sur cette fin de collaboration jusqu'à son terme, et c'est la raison pour laquelle maintenant, je peux m'ouvrir publiquement et en parler ouvertement avec vous. Il est donc aujourd'hui officiellement pour moi l'heure d'annoncer la fin de ma collaboration avec cette géniale marque Gymshark, pour plusieurs raisons, que je vais évidemment vous expliquer dans cette vidéo. J'ai donc été remercié par la marque, j'ai pas été viré en plein contrat pour faute ou quoi que ce soit, c'est simplement que mon contrat est arrivé à son terme et que pour la première fois depuis 5 ans, il n'a pas été renouvelé. Cette vidéo va aussi être l'occasion de tirer un bilan sur ces 5 années incroyables, sur tous les points positifs dont ma collaboration avec la marque m'a permis de profiter au fil des années, et aussi sur les points négatifs dont j'ai pu souffrir ou qu'il est important que je vous partage dans cette vidéo. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis l'an dernier, c'est-à-dire 2021 et tout 2022, il y a pas mal d'athlètes de la Team France qui sont partis les uns après les autres, qui ont terminé leur contrat et qui sont jamais revenus dans le roster, ou qui ont été remerciés à la fin de leur période de collaboration, de leur période d'essai et qu'on n'a plus jamais revus. Pourquoi ça ? Pour la bonne et simple raison qu'il y a une transformation qui est en train de se passer au sein de la façon dont Gymshark envisage les choses, notamment en France, parce que Gymshark a des stratégies par pays et par zone régionale, avec des managers, des teams et des équipes marketing dédiées à chaque ère culturelle et chaque pays, et qu'en France, les choses sont en train de changer. Gymshark, qui est une marque britannique, vous le savez probablement, une marque de prêt-à-porter, de vêtements de sport, cartonne évidemment sur le marché britannique et anglo-saxon en général, donc évidemment également aux Etats-Unis, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Et force est de constater que la France a toujours été un pays un petit peu à part dans la façon dont ils considèrent les choses. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, parce que la culture de la musculation en France n'est pas, on ne va pas se le cacher, extrêmement développée, surtout par rapport à l'Angleterre et au Royaume-Uni, et que Gymshark venant de ce bastion culturel dans lequel la muscu, c'est traditionnellement un sport que les jeunes pratiquent, surtout les mecs il y a 10 ans, maintenant beaucoup plus les nanas, et qui se diffusent culturellement de façon très importante, en France, ils n'ont jamais trouvé cet appel et cette communauté qui est quasiment consubstantielle à la communauté des adolescents et des jeunes adultes, en tout cas au Royaume-Uni. Et donc pour eux, miser sur le marché français, c'était un vrai pari, parce qu'implanter une jeune marque dans un pays qui n'a pas cette culture par défaut de la musculation des gyms et du développement personnel par la muscu, c'était un gros, gros pari. Et malheureusement, il se trouve que ce pari n'est pas aussi rentable que ce qu'ils avaient espéré. La raison pour laquelle donc pas mal d'athlètes français et moi-même sommes désormais partis du roster de la Team France, c'est donc que ce marché émergent sur lequel ils avaient misé il y a 5 ans maintenant, en 2017, ne rapportent pas autant que ce qu'ils avaient espéré. Ils ont mis des gros moyens et en termes de staff et en termes d'athlètes et ça paye pas. Ça a permis d'implanter l'image mentale de Gymshark, notamment en France et dans la francophonie, mais en termes de vente, en termes de retour sur investissement, pour le dire comme ça fonctionne, c'est pas le carton de l'année. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour garder un pied sur un territoire et une visibilité, mais rentabiliser un petit peu les coûts et les investissements ? On garde les athlètes qui sont le plus en vue, qui sont le plus iconique et on se sépare de ceux qui servent simplement à faire du chiffre. Puisque par définition, la stratégie française est passée d'une espèce de tentative d'implantation et de guerre marketing à « on fera jamais vraiment la thune qu'on fait sur les autres territoires, donc on va simplement être ici et diffuser les valeurs de la marque et essayer de faire notre mieux en dépensant le moins possible ». Donc, coûte budgétaire, au sein de Gymshark même, tout le staff qui avait été alloué à la gestion de la France a été totalement restructuré. Je ne citerai pas de nom dans cette vidéo, mais vous savez très bien qui vous êtes et je vous embrasse très fort. Merci pour toutes ces années, merci pour votre aide, merci pour votre accueil et votre professionnalisme. Et du coup, les choses changent de façon drastique du côté du staff et du côté des athlètes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai reçu il y a quelques semaines ce magnifique coup de fil me disant que mon contrat n'allait pour la première fois depuis 5 ans pas être renouvelé. Alors évidemment, ça m'a fait un petit coup au cœur parce que je travaillais avec Gymshark depuis maintenant 5 ans. J'ai été un des tout premiers athlètes historiquement à intégrer la team. J'ai participé à l'ouverture du pop-up il y a maintenant 5 ans, en octobre 2017, dans le cadre duquel j'avais eu l'occasion de rencontrer et toute la communauté française naissante de la marque et surtout les top athlètes, notamment David Laide, Steve Cook, Whitney Simons, Ryan Terry. Bref, les vieux de la vieille. J'ai eu l'occasion de tous les côtoyer au sein de la team d'égal à égal. Et ça, c'était absolument magnifique. Et que cette opportunité, je la dois à un mec avec qui j'ai travaillé chez MyProt et que je n'oublierai jamais. Eric, tu te reconnaîtras. Merci mon vieux infiniment de la passe décisive que tu m'as faite pour intégrer Gymshark. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Et après avoir été parachuté dans cette team Gymshark, alors que j'avais à l'époque peut-être genre 20 000 abonnés, j'étais un petit piu-piu et dans le Instagame et dans le YouTube Game. Et je démarrais dans la géniale aventure qu'a été ma création de contenu. Et bien, cette marque absolument exceptionnelle, qui était elle aussi naissante et en création, m'a fait confiance, a vu en moi un potentiel, a misé des billes sur moi, a décidé de me payer, de m'envoyer des fringues et d'utiliser mon image pour représenter leur valeur. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Donc, plutôt que de pleurer sur le lait renversé et de déplorer ce que j'ai perdu dans cette vidéo, je vais vous raconter à quel point je suis reconnaissant d'avoir travaillé avec cette marque pendant 5 longues années. Tout ce que ça m'a permis de comprendre sur l'industrie du fitness, les réseaux sociaux en général et aussi les problèmes que ça a pu me poser parce qu'on ne va pas se mentir, tout n'est pas uniquement arc-en-ciel, barbe à papa et bisounours. Si on veut faire un bilan extrêmement rapide des points positifs de cette marque, Gymshark, c'est une marque avec une vision absolument exceptionnelle. La vision d'un mec, Ben Francis, son créateur, qui imprimait des t-shirts chez lui en rachetant des machines à coudre d'occasion alors qu'il ne savait absolument pas coudre pour créer ses tout premiers stringers, ses tout premiers débardeurs dans son garage, littéralement, et qui maintenant est une multinationale, une marque qui tutoie les plus grandes marques de sportswear et de streetwear que sont, je ne sais pas, Nike, Puma, Adidas, etc. Évidemment, Gymshark n'a pas encore le volume d'affaires et les implantations dans tous les pays et les continents qu'ont ces mastodontes de l'industrie du textile, sauf qu'elle commence à côtoyer ses géants et à leur parler d'égal à égal. Et ça, d'un point de vue purement entrepreneurial, pour moi, c'est vraiment la cristallisation et l'incarnation du rêve d'un mec qui a cru en sa vision et qui l'a partagé et qui a su l'insuffler à des milliers d'autres personnes au sein de son staff et dans le monde pour trouver une communauté, une audience, un public et créer une culture de A à Z en à peine 10 ans. Et ça, c'est absolument phénoménal. Gymshark, ça a été une team de fous. À chaque fois que j'ai été invité au HQ, à chaque fois que je pouvais aller là-bas, en Angleterre, à Birmingham, j'avais l'impression d'être un privilégié et d'être dans les coulisses d'une espèce de machinerie gigantesque et absolument excitante parce qu'on sentait qu'il y avait un bouillonnement, une effervescence et que là-bas, il se passait des choses qui ne se passaient nulle part ailleurs. Ils étaient tellement visionnaires qu'ils étaient en perpétuel brainstorming, en perpétuelle remise en question, en perpétuelle création. J'avais vraiment l'impression, à chaque fois que j'allais là-bas, de pouvoir passer un oeil derrière le rideau et de voir à quel point ils avaient déjà deux, trois ou quatre coups d'avant sur tout le reste de l'industrie. Et en termes de création de produits et en termes de création de marques, mais aussi en termes d'ADN de marques, de culture, de valeurs, d'utilisation des outils de communication, de valorisation de leur ADN de marques sur les réseaux sociaux, etc. J'ai appris énormément de choses simplement en observant et ça, ça n'a pas de prix. Le truc génial, c'est que ça m'a aussi permis de collaborer avec des athlètes. Alors évidemment, en étant français et comme la plupart des athlètes iconiques de la marque sont anglophones, ce n'était pas forcément facile d'aller tourner des vidéos avec des Steve Cook, etc. Surtout que les mecs sont évidemment, vous vous doutez, extrêmement pris et que quand on est un petit créateur de contenu, on a la place qu'on mérite dans ce qu'on peut apporter à ce genre de personnage. Mais j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des vidéos en collaboration avec des mecs comme Sean Stafford et plus que de pouvoir simplement faire du contenu croisé pour pouvoir monter sur les réseaux sociaux, ce qui ne m'a jamais vraiment extrêmement intéressé, j'ai eu l'occasion géniale de pouvoir échanger, partager et vivre des moments de vie avec ces gens-là, pouvoir être à des events, faire des entraînements, passer des dîners, échanger, discuter et participer à des conversations, voir un peu les coulisses, les backstage de cette industrie et parler d'égal à égal avec des gens que des milliers de personnes considèrent comme des icônes absolues. Ça, c'était vraiment cool. Ça a été, du coup, on ne va pas se mentir, une vraie validation de mon profil. Il y a beaucoup d'événements où quand je me pointais, les gens me disaient « Ah ouais, il est athlète Gymshark » parce qu'à l'époque, être athlète Gymshark, c'était un vrai saut, une vraie imprimature de classe et d'élégance et une vraie marque de statut dans la communauté des réseaux mais également dans la communauté du fitness. Être athlète Gymshark, ça voulait dire que vous aviez été validé par une des marques les plus prometteuses dans l'industrie et que votre profil était suffisamment qualitatif pour qu'ils acceptent de collaborer avec vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, si vous êtes suffisamment âgés mais à l'époque, les mecs et les sportifs qui étaient sponsorisés par Nike, par exemple, c'était le Graal absolu. Il y avait Ronaldo, il y avait 2-3 footballeurs, il y avait 2-3 boxeurs et ça s'arrêtait là. Il se trouve que dans le monde du fitness, Gymshark a pris peu à peu et avec brio cette place de marque qui pouvait transformer tout ce qu'elle touchait en or et les profils des athlètes avec lesquels elle collaborait n'étaient pas épargnés. Donc j'ai appris beaucoup simplement du fait de pouvoir être là et prendre part à cette team mais aussi de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Clémentine, avec Noël Mack, avec Callum. Merci les gars pour tout ce que vous m'avez enseigné pendant les années. Je suis très grâce pour tout ce que j'ai appris. Maintenant, il y a évidemment des points négatifs et forcément, il y a toujours un revers de la médaille quand les choses brillent. Il y a toujours une face sombre et il est de mon devoir surtout aujourd'hui d'être transparent avec vous et de pouvoir vous dire les choses comme elles sont sans cracher dans la soupe. Il n'est absolument pas question de ça. Je n'ai aucune amertume. J'ai profité à fond de ces cinq années magnifiques et je suis incroyablement content de ce que j'ai vécu. Mais il y a eu quelques points négatifs sur lesquels j'ai réfléchi, sur lesquels j'ai pris du recul et qu'il est important que je vous communique pour que vous ne vous disiez pas cette marque était absolument exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est dommage qu'il en soit parti ? Le premier point négatif selon moi et c'est le pendant de ce côté ah t'es athlète gym shark ça y est c'est que forcément il y a des attentes sociales qui sont liées au fait de devenir athlète gym shark et que par conséquent il y a aussi un stéréotype. Une image extrêmement construite construite quasiment ex nihilo de la volonté de la marque d'injecter certaines valeurs dans leurs athlètes et dans leur communication et forcément en tant qu'athlète gym shark on recevait des briefs on recevait des documents qui étaient des documents officiels et qu'on avait interdiction de partager et qui nous disait comment est-ce qu'on devait concevoir notre contenu envisager notre position notre personnage au sein de la marque et les choses qu'on devait faire ou ne pas faire. Alors tout ça part d'une bonne intention parce que ça permet d'uniformiser un contenu et d'avoir des gens qui vont à peu près tous dans la même direction et qui défendent les valeurs d'une marque le problème c'est que ça standardise aussi ça uniformise c'est le but mais ça laisse pas à mon sens la part à l'expression personnelle vraiment à la diversité et ça a tendance à formater un peu tous les profils dans une certaine direction on va pas se mentir maintenant c'est beaucoup moins le cas parce qu'ils ont su prendre du recul et évoluer vis-à-vis de ça mais il y a 5 ans quand on a commencé les athlètes gym shark le type de contenu qui était proposé sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram le type de photos qu'on faisait le type de poses qu'on devait incarner pour pouvoir représenter la marque et porter les vêtements c'était extrêmement stéréotypé pour les mecs c'était que des trucs de bad boy des salles de muscu fitness en mode bras croisés sourire inexistant regard hyper profond pénétrant le mec qui se prend au sérieux premier degré toute la journée il y avait assez peu de place à l'autodérision à l'humour au sourire et ça en pénétrant dans une marque aussi influente on pouvait pas s'empêcher de penser ok maintenant je suis athlète gym shark forcément il va falloir que j'incarne cette espèce de bad boy des rues et des salles de sport en mode Steve Cook en mode Ryan Terry des mecs qui sont paradoxalement extrêmement sympas quand on les rencontre dans la vraie vie et qu'on échange avec eux surtout Ryan Terry mais qui sur leur réseau se donnent des images de bad boy qui sont pas de mecs comme ça avec des regards en coin qui toissent tout le monde le menton haut comme ça assez prétentieux ça c'est pas moi c'est pas la personne que je suis et en fait en rentrant dans cette équipe il y a 5 ans je me suis dit que pour pouvoir avoir ma place au sein de cette team il fallait que j'incarne ce personnage pour être légitime auprès de la marque pour pouvoir faire ce qu'on attendait de moi aussi parce que je voulais pas être le petit Frenchie qui dénote complètement et qui fait les choses de façon différente et que je me disais bah si il kiffe pas mon profil parce que j'arrive pas à me fondre dans l'eau bah je vais peut-être dégager au bout d'un mois et demi ou deux et puis ce sera terminé donc forcément quand on a réussi à saisir une telle opportunité bah on essaye de comprendre les codes de là où on a mis les pieds et de se fondre dans la masse le problème vous l'avez compris c'est que moi je me suis senti obligé au moins au début d'incarner ces standards et quand je revois les photos que j'ai postées en 2017 en 2018 putain c'était des trucs genre full prétentieux mec hautain etc alors que je suis pas comme ça ça devient problématique pour l'image qu'on a de soi parce que moi je me disais putain je suis pas ce mec super prétentieux et distant et j'ai quand même besoin de l'incarner parce que je pensais que c'est ce que la marque attendait de moi et en même temps bah dans mon public les gens me percevaient parfois quand ils me connaissaient pas comme un mec hautain et distant seulement quand ils voyaient mes photos sur Instagram où j'étais comme ça en train de poser en débardeur dans des salles de muscu à faire des gueules en mode c'est moi qui gère la salle je suis meilleur que tout le monde et ça c'était un gros problème parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit waouh c'est ouf quand on te rencontre et qu'on parle avec toi pendant quelques heures t'es un mec super intéressant et t'es hyper cool et t'es hyper abordable mais putain quand je te vois sur Instagram t'as l'air d'être un gros con alors je suis pas en train de dire que cette fausse perception que certaines personnes ont de moi comme un mec prétentieux hautain etc elle vient uniquement des attentes de Gymshark mais je pense que je me suis un peu pris les pieds dans le tapis de ce que la marque attendait de moi et de comment est-ce que je pouvais incarner leur message et leur valeur qui était si spécial le deuxième gros problème et il est absolument capital qu'on en parle maintenant c'est surtout le fait qu'incarner une équipe d'athlètes aussi exceptionnelle pour le dire comme ça bah pour les gosses c'était pas facile et je vais vous le dire sans langue de bois quand je suis arrivé en 2017 chez Gymshark en France probablement pas aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne 90% des athlètes tout du moins masculins étaient chargés ostéroïdes, androgènes, anabolisants l'image ultra stéréotypée de l'athlète Gymshark c'est surtout un mec ultra énorme ultra massif ultra musclé et ultra sec toute l'année qui se pavane dans sa salle de muscu dans des poses de bad boy et qui fait 100 kilos alors qu'il a 19 ans c'est une marque qui a utilisé et au début de façon assez implicite des codes d'une industrie qui est celle du bodybuilding hardcore avec des physiques qui sont totalement hors normes et boostées aux vitamines S pour communiquer auprès d'une audience de teenagers et de gamins qui commençaient à peine la musculation il y a un truc quand même au tout début des années malgré eux probablement je pense pas que ce soit une manipulation volontaire au moins au début mais qui est relativement malsain et en tant qu'athlète en arrivant comme ça dans le roster et en se pointant en étant français pas biberoné à la culture de la musculation naturelle et en faisant 70 kilos on tombe sur des mecs qui ont 25 ans qui font 100 kilos qui sont énormes qui ont un développé couché à 180 kilos et qui disent ouais ouais je suis naturel bien sûr et on a directement l'impression de mettre les pieds au coeur d'une industrie qui cultive le mensonge les faux semblants l'hypocrisie et l'absolue absence de transparence et d'honnêteté et si en 2017 et en 2018 j'ai comme tout le monde dans le fitness français à l'arrivée notamment de la marque et des standards véhiculés par cette culture mainstream commencer à me remettre en question sur mon physique et commencer à surtout regarder beaucoup de physique et de mecs et me dire ah lui il est naturel lui il est pas naturel lui il est chargé lui il est pas chargé alors qu'en vrai on s'en bat les couilles c'est parce qu'on était bombardé en permanence par ces impératifs catégoriques de pour être quelqu'un de sportif pour être pertinent et valable dans la culture du fitness et sur les réseaux sociaux il faut être énorme et sec toute l'année et c'est probablement une des raisons pour lesquelles en 2018 j'ai fait une vidéo qui s'appelle de mémoire je crois le naturel à l'heure des réseaux sociaux et où je parle de pourquoi est-ce que j'ai potentiellement envie de commencer à prendre des stéro et pourquoi est-ce que j'en prendrai probablement jamais et comment je suis au sein de ce tourbillon comme des milliers de mecs de mon âge en France et c'est important d'en parler parce que voir en permanence des mecs qui sont gigantesques énormes qui font 115 kilos alors qu'ils ont 22 ans c'est extrêmement difficile pour l'ego parce que même si on se dit ouais bon on mange pas la même chose peut-être bah il y a quand même la réalité du fait que leur physique se manifeste qu'ils sont là et que évidemment plus ils sont énormes plus ils sont exceptionnels et plus ils disent qu'ils sont naturels bah plus ils ont des centaines de milliers d'abonnés plus ils gagnent d'argent plus ils ont de visibilité plus ils développent leur business plus ils développent leur marque plus ils développent leur branding personnel et plus ils progressent et donc il y a un moment où littéralement le dilemme c'était rester naturel et continuer à se battre pour défendre les valeurs qu'on a toujours défendues de transparence d'honnêteté etc ou alors bah sauter dans le wagon que tout le monde a l'air d'avoir emprunté prendre des stéroïnes prendre 30 kilos de muscles devenir moi aussi exceptionnel et développer un following sur les réseaux sociaux complètement exponentiel une cote de popularité et une crédibilité en tant qu'athlète absolument exceptionnel et passer à un autre niveau et donc le dernier point négatif après cette ultra comparaison permanente c'est que moi étant naturel et n'étant donc pas capable sans produit de faire 100 kilos à l'année tout en restant sec et en étant capable de faire des photos en ayant l'air relativement sportif parce que vous connaissez le triptyque quand on est naturel on peut être fort énorme ou sec mais jamais les trois en même temps et bah forcément comme je savais qu'en étant naturel je serais jamais énorme et sec comme ces mecs là qu'est-ce qu'il me restait ? Bah il me restait être sec à l'année pour pouvoir rendre bien en photo et être à peu près crédible et je pense que cet impératif physique de devoir incarner un certain look et un certain type de corps pendant des années m'a empêché notamment de considérer que je pouvais peut-être faire une prise de masse et créer un surplus calorique dans mon alimentation pour pouvoir prendre du muscle sur le long terme et développer mon physique et m'épanouir dans mon sport pour la bonne et simple raison que pour les photos de Gymshark pour le personnage que j'avais besoin d'incarner et la façade que j'avais besoin de respecter bah je devais rester sec et que donc bah faire des prises de masse sur un an un an et demi deux ans ou plus ce qui aurait été nécessaire depuis probablement 2017 pour pouvoir faire évoluer mon physique et bah je me le suis totalement interdit parce qu'au fond de moi-même il y avait toujours cette petite voix qui me disait Antoine tu dois rester sec sinon bah à quoi tu vas ressembler tu fais 70 kilos si t'es sec à 70 mais que tu montes à 75 et que t'es plus sec et que en photo on a l'impression que t'as jamais fait de muscu est-ce que tu vas vraiment rester très longtemps athlète Gymshark ? Bref vous avez compris la logique je pense que ça a été un véritable frein à ma progression et donc le point positif désormais que je vais pouvoir tirer de ne plus être athlète Gymshark c'est que maintenant je vais pouvoir beaucoup plus facilement décorréler ma valeur réelle ma valeur en tant que personne ma valeur en tant que créateur de contenu de ma valeur perçue c'est à dire de mon look et de la plastique de l'esthétique corporelle que je suis simplement en train d'afficher sur les réseaux sociaux et ne plus faire partie de cette team et ne plus avoir sur mes épaules la lourde responsabilité de devoir me hisser à ce genre de niveau et à ce genre de standard ça me permet de prendre du recul vis-à-vis du fait que oui je peux être un créateur de contenu oui je peux être un youtuber qui fait des vidéos sur le fitness l'entraînement la science de la nutrition la préparation physique l'optimisation du mode de vie sans avoir besoin d'être à 10% de masse grasse à l'année pour être écorché tous les ans faire des sèches à répétition et ressembler en permanence à ce genre de truc je crois que vous avez un bilan honnête des points positifs et négatifs que j'ai su tirer de cette aventure on va pas se mentir ils sont largement positifs même si cette petite remise en question et cette espèce d'effet de comparaison constante que j'ai subi comme tous les autres athlètes notamment au début aurait probablement pu être dangereux pour ma santé et mon équilibre si j'avais été suffisamment faible ou influençable au point de sauter le pas et de devoir considérer que je devais comme des milliers d'autres mecs prendre des stéroïdes pour pouvoir être au niveau minimum requis pour pouvoir afficher un physique décent et être crédible au sein de l'image de cette marque donc je suis pas en train de cracher sur les gens qui prennent des stéroïdes ou sur les stéroïdes ou de dire que c'est une mauvaise idée ou que c'est quelque chose de mal ou que tous les gens qui font ça sont totalement influençables et qu'ils auraient jamais dû faire ça chacun fait ça probablement pour ses propres raisons mais force est de constater qu'il y a une grosse influence de l'image des standards des valeurs et du corps des autres qu'on voit en permanence dans la construction de ce que chacun considère comme mal en soi et étant normal ou souhaitable d'afficher en termes d'esthétique physique la bonne nouvelle pour vous c'est que si vous aviez l'impression que Antoine Fonbonne était un connard prétentieux hautain et qu'il toisait tout le monde comme ça bah ça c'est probablement terminé parce que ça n'est pas la personne que je suis évidemment dans la vraie vie et si vous m'avez rencontré que vous me connaissez que vous êtes un de mes amis ou qu'on a eu l'occasion de se croiser que vous vous êtes venu me serrer la main et qu'on a papoté vous savez à quel point je suis naturel simple et abordable naturel 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 oui oui naturel oui oui naturel et que je suis pas cette espèce d'image de mec stéréotypé bodybuildé aux hormones qui prend les gens de haut et le fait de plus avoir du tout désormais à communiquer dans cette dynamique là et de pouvoir m'écarter complètement de cette espèce d'image de fitness boy très caricatural et très stéréotypé je pense que ça va faire du bien à tout le monde voilà mes soldats bilan de ces 5 années absolument exceptionnels qui m'ont ouvert des portes géniales qui m'ont permis de rencontrer des personnes phénoménales qui m'ont permis de vivre des moments absolument exceptionnels et de toucher du doigt des trucs dont des milliers de garçons de mon âge ne pouvaient que rêver je leur en suis infiniment reconnaissant j'ai énormément appris j'ai adoré 95% des moments et des événements que j'ai pu partager et vivre aux côtés de cette team et de cette marque je suis extrêmement content d'avoir pu vous produire autant de contenu que j'espère de qualité notamment avec eux au fil de ces années et maintenant cette page se tourne et il est l'heure pour moi d'évoluer vers de nouveaux continents vers de nouveaux horizons de faire les choses un petit peu différemment et j'espère que vous êtes aussi excités de moi à l'idée de ce qui arrive parce que ça va envoyer du gros pâté mes soldats vous savez ce qu'il vous reste à faire cliquez sur le petit bouton rouge sur lequel il est marqué s'abonner parce que c'est ce qui permet le plus de soutenir cette chaîne YouTube pour me permettre de vous produire encore davantage de contenu gratuit et de qualité comme celui-ci je l'espère et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine et comme là vous le savez avec le soir bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501